La trêve annoncée samedi dans la bande de Gaza est entrée en vigueur, non sans difficulté. Une demi-heure avant le début du cessez-le-feu, négocié par l'Egypte, des dizaines de roquettes ont été tirées depuis le territoire sur Israël, ce qui a entraîné de nouvelles frappes aériennes au cours de la nuit. La plupart des roquettes ont été interceptées par les défenses aériennes israéliennes. Malgré cela, le reste de la nuit de samedi à dimanche a été relativement calme. La Maison-Blanche s'est félicitée de l'annonce de cette trêve. Les cinq derniers jours de violence ont fait 35 morts en Palestine et en Israël. Parmi les Palestiniens tués, figurent six commandants militaires du djihad islamique. En août 2022, trois jours d'affrontements entre Israël et l'organisation avaient déjà causé la mort de 49 Palestiniens, dont au moins 19 enfants d'après l'ONU. Plus d'un millier de roquettes avaient été tirées de Gaza vers Israël, faisant croix blessés. Merci. 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 Merci.